Je viens de sortir de l'affaire. Oui, je vous le dis plus. Bonjour, bonjour. Bonjour M. Dja. Récemment, depuis qu'il y a une nouvelle situation au niveau de la projet nationale, nous avons fait un peu avec les lignes, avec les lignes de la société. Quelle est-ce que vous faites ? Quelle est-ce que vous faites ? Oui, merci M. Dja. D'abord, c'est féliciter le Président de la République d'avoir choisi notre camarade, un militant de première base, un militant très engagé, qui a été là depuis 2008-2009, un militant qui a montré de la fidélité et de la loyauté au parti, au Président de la République. Donc le Président a récompensé un mérite. Nous le remercions, nous le félicitons, et qu'il n'a pas commis d'erreur dans le choix du nouveau coordinateur de la jeunesse. Et par ces mêmes circonstances, nous félicitons notre camarade Moussa Sow. Nous l'encourageons dans la dynamique. Mais aussi qu'il soit rassuré. Il a notre soutien. Il a notre engagement. Il a notre élan de solidarité autour de lui. Nous l'accompagnerons sur toutes les manifestations. Nous l'accompagnerons sur tous les engagements qu'il prendra, positivement, allant dans le sens du renforcement de la jeunesse républicaine au niveau national. La lecture que nous en avons, c'est que le Président l'a fait au moment opportun. Parce qu'effectivement, nous félicitons la coordinatrice sortante. Mais nous savons aussi que la cojère par moment a eu quelques moments de l'intervie. L'opposition était en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, le Président a saisi la balle au rebond et a donné du sang neuf à la coordination nationale des jeunesses républicaines. Nous demandons à Moussa Sow de s'ouvrir, de rassembler, d'être un dénominateur commun de toute la jeunesse républicaine au niveau national. Et le faire savoir également que la jeunesse républicaine ne serait pas et ne se limite pas seulement à Dakar. Elle est nationale. Il est le coordinateur national. Il doit travailler avec les régions, travailler avec les départements, travailler même avec les cojères communales. Donc, nous le conseillons vraiment de s'ouvrir et d'élargir les bases, n'est-ce pas du parti, dans la frange du jeunesse. Je sais que le Président de la République compte beaucoup sur sa jeunesse. Et il a toujours dit que ce mandat-là est le mandat de la jeunesse. Donc, nous le félicitons, nous l'encourageons et qu'il soit rassuré qu'il a vraiment notre soutien. Qu'est-ce que tu devrais être ce que tu fasses aux attaques de l'évolution ? Face aux attaques de l'opposition, la cojère doit demeurer. Elle doit rester la ceinture de feu du Président de la République. Elle doit rester le bras séculier du parti. Elle doit rester effectivement cette jeunesse dynamique et engagée qui défend le Président de la République. Non pas attendre à ce que les opposants prennent le premier pas sur le terrain, mais d'avoir cette posture d'action. Nous devons avoir une jeunesse très active, avec la multiplication des conférences de feu, avec la multiplication des sorties médiatiques, avec de communiquer des actions du gouvernement, avec les réalisations, faire paraître les réalisations du Président de la République. Expliciter la vision du Président de la République par rapport, n'est-ce pas, au plan sénégal émergent. Répondre à l'opposition, non pas par les armes, non pas par l'insulte et l'injure, non pas par l'arrogance, mais répondre à l'opposition par les valeurs et l'éthique que nous a appris le Président de la République. Si on est derrière un homme, le Président de la République, on doit s'approprier sa valeur, sa personnalité et sa discipline. Non pas, cela ne veut pas dire que la jeunesse doit être ferme, non. C'est une tour de force du Président de la République. C'est ce bras séculier qui est autour du Président de la République. Mais il faut aussi un débat sain au niveau national. Cette opposition-là, c'est une opposition en perte de guidance. Je peux l'appeler une opposition mal-faire. qui a été léminée lors des présidentielles passées, qui n'a pas eu effectivement la moitié de ce que le Président de la République a eu au premier tour, élue à 58% par les citoyens sénégalais libres, qui sont allés aux élections de la manière la plus libre possible. Et ce n'est pas attendre qu'il y ait des opportunités qu'ils veulent saisir et mettre leur pays à feu et à salable. Ce n'est pas noble. Ce n'est pas républicain. L'opposition aujourd'hui devrait être une opposition républicaine de contribution avec des forces de proposition. Mais malheureusement, elle a été très malsaine. Elle n'a pas de bilan. Elle n'a pas de programme à proposer aux Sénégalais. Elle saisit certaines opportunités de malversation, de l'amalgame. Elle saisit des opportunités de certaines presses étrangères qui, par moment, veulent nous instrumentaliser parce que nous connaissons ce qu'il y a dans le pétrole. Il y a beaucoup de pays d'Afrique et du monde où il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'antagonismes, qui sont dans l'instabilité à cause de ce qu'on appelle, entre guillemets, la malédiction du pétrole. Nous, au Sénégal, pays de la Teranga, où nous sommes tous des parents, entre peules, serrères, doualages, et l'adulte de la vie de le dire, le cuisinage à plaisanterie, nous devons faire du pétrole quelque chose, du gaz, quelque chose qui contribuerait à l'émergence et au développement de notre nation. Quelque chose qui contribuerait à la mise en place d'un système de développement inclusif et participatif pour la jeunesse et le cadre du pays. Mais non, saisir l'occasion pour vouloir faire du pétrole, de notre pétrole et de notre gaz, effectivement, une malédiction. En outre, le président de la République, en tant que géologue, a tout fait pour connaître de l'exploitation et de l'exploration du pétrole. Les jugements étaient là depuis longtemps, mais il n'y avait pas d'exploitation et d'exploration. Il est venu, il l'a fait. Mais vraiment, accompagnons-le et voir ce que ça va donner comme résultat. Et peut-être que dans 56 ans, il ne serait plus président de la République du Sénégal. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est pour les générations futures, c'est pour sa postérité et non pas pour lui. Donc, nous devons l'accompagner vers la matérialisation de ces activités-là pour le bonheur de notre pays. Oui, à Matam, la situation est plus ou moins complexe. Elle est très tranquille dans la mesure où Matam est une base affective du président de la République. Il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de difficulté. Mais aussi, il y a eu quelques réalisations que le président de la République a faites sous son mandat, c'est cet an passé, avec la réhabilitation de la route Ursogi-Djoum et même Ursogi-Canel, Canel jusqu'à Bakel. C'est une chose sans attendue par les populations, même si le travail est très lent. Ça fait près de deux ans qu'on n'a pas achevé les travaux, mais c'est quelque chose d'important pour la région. Il a mis en place, avec le pays d'essai, des routes de Toulogne, par exemple, jusqu'à Sarilou, en passant par Merlebelle, des routes qui descendent jusqu'à Nusoudi, jusqu'à Agnème, allant même jusqu'à Horefonde, Numbal-Balag, c'est important. Dans le dernier maillot, ce qu'on appelle le Braque du Pleuve, les routes égales léthéry ont également été mises en place, allant jusqu'à Cintu Djamjoro, allant jusqu'à Jérubal, etc. Ça, c'est une interconnexion très importante pour les populations du Fouta, jusqu'à Nulumag, le village natal du Frézamec. Mais il y a d'autres choses également à faire. Moi, j'ai toujours insisté sur le fait que les domaines agricoles communautaires de Matam ont été validés il y a près de deux ans par un CRD régional. Mais juste là où nous parlons, il n'y a pas un mètre carré qui a été réalisé dans le cadre des domaines agricoles communautaires. Je sais que c'est un programme sur lequel le président de la République tient beaucoup. Il devrait y avoir effectivement cette matérialisation-là de la vision du président de la République dans la région de Matam, dans le cadre des domaines agricoles communautaires, les Dac de Matam. Et nous savons que ce sont des milliers de jeunes qui peuvent y travailler. La région de Matam est une région agro-pastorale. Il n'y a pas une région plus méritante que Matam à abriter ces domaines agricoles communautaires. Mais également, accompagner cette jeunesse de la région de Matam. Il y a beaucoup de responsables politiques, il y a beaucoup de jeunes qui ont été très engagés, très dynamiques, qui ont enduré, qui ont même été à la prison, qui ont été tabassés, qui ont accompagné le président politiquement. Donc, si la récompense politique existe, effectivement, la récompense politique existe en politique. Si la récompense existe, il faut récompenser le mérite de ces jeunes-là et de ces cadres qui ont effectivement mouillé le maillot pour la réélection du président de la République. Et le président a dit promis à la jeunesse de Matam, a dit promis aux populations de Matam, qu'effectivement, après le second mandat, Matam, en poulard, que Bingle Moro aura sa part dans l'attelage gouvernemental. Donc, nous attendons. Et nous voyons également qu'il y aura des élections locales qui vont venir. Il faut que le président de la République, de par la coalition de Nouvelle-Nord-Boc-Yacard, puisse faire le diagnostic sur le terrain des réalisations des collectivités territoriales. Parce qu'il y a des collectivités territoriales, ou bien des maires, qui ont absorbé la vision du président de la République dans le cadre du plan sénégal. Il y a d'autres maires, soit par incompétence, ou bien soit par méfonnaissance, n'ont pas pratiqué les réalisations, ou bien ne se sont pas appropriées les réalisations du président de la République par rapport à son plan sénégal émergent. Il y a des communes qui sont très en retard, et ça ne devrait pas être le cas. La commune de Davie, par exemple, ma commune, est une des communes les plus en retard dans le lendemain politique des communes en développement dans le département de Matole. Alors ça devrait être le contraire. Ça devrait être une des communes les plus en vue, une des communes les plus puissantes, une des communes les plus émergentes. Mais malheureusement, soit par incontentance des administrateurs, ou bien par méfonnaissance de la vision du président de la République, ce qu'on attendait des résultats de la commune, on ne l'a pas encore vu. Cependant, en tant que jeunesse, nous avons un mouvement très dynamique, un mouvement pour la défense des intérêts de la commune, avec une jeunesse très consciente, avec aussi des cadres politiques et des adultes qui nous accompagnent là-dessus, qui sont en train d'évaluer le pour et le contre des populations pour voir quelle posture prendre au moment venu pour la matérialisation de ces activités-là. S'il y a du positif, on soutient, on renforce, on accompagne les administrateurs sortants. S'il y a effectivement du négatif, on est obligé de dire non à temps. Il faut que la population prenne ses responsabilités par rapport au développement économique, social, participatif et inclusif, n'est-ce pas, de la commune. Mon dernier mot, c'est de vous remercier et de vous féliciter encore une fois. Ce n'est pas facile. Je sais que aujourd'hui, la presse a du pain sur la planche. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses à relater, mais je suis très content de vous recevoir et que j'appelle à la paix, mon dernier mot, c'est à la concorde sociale. Le Sénégal, c'est le pays de la Teranga qui est vraiment adubé par le monde entier. C'est le pays de la cohésion sociale. C'est le pays, effectivement, du cousinage à plaisanterie. Il nous faut une harmonie sociale. Il faut que l'opposition, comme le pouvoir, que les gens ne soient pas arrogants, qu'ils n'ont pas l'injure dans la bouche, qu'ils ne soient pas... qu'on ne retarde pas notre pays. Nous sommes dans la voie de l'émergence. Quiconque sait que le Sénégal est en train de se développer sur le plan des infrastructures, sur le plan de la vie sociale, etc. Nous devons cultiver la paix, la concorde et la stabilité sociale. Cela va, effectivement, de notre propre intérêt. Parce que si le Sénégal s'engouffre, ce n'est pas l'opposition qui va s'engouffer, encore moins le pouvoir, mais c'est le peuple qui va s'engouffer. Si le Sénégal se développe, c'est tout le monde qui verra son conscience. Donc, j'appelle à toutes les parties prenantes, l'opposition, le pouvoir, la société civile, d'avoir une capacité d'appartement et d'avoir une analyse lucide et objective des situations et des faits, n'est-ce pas, qui nous incombe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.